Et on a appris le départ également de Jürgen Klopp. Mais Liverpool et Klopp, ça paraît incroyable que ça se termine. On a même du mal à le croire. Oui, c'est devenu au niveau de Steven Gerrard. Ça m'a choqué, ça m'a fait la même chose. Quand j'ai vu le coach s'exprimer ce matin sur l'Instagram du club, je me suis dit... Vous avez fait votre quoi ? Ah oui, carrément. Le fameux ? Oui, j'étais choqué. Après, j'ai bien écouté son interview. Il dit qu'il n'a plus trop d'énergie, qu'il fatigue un peu. J'ai envie de le croire. Parce que je pense que s'il prend cette décision-là, c'est que vraiment, il ne peut pas donner son maximum à tous les matchs. Mais ça restera quand même... Sinon, après Kenny Dalglish, le coach qui a marqué Liverpool. Même si Rafa a fait des grandes choses, mais il restera... Benitez, je précise. Parce que Djibril, il a paix Rafa. Nous, c'est Raphaël Benitez, mais pour Gilles, c'est Rafa. Il restera dans le cœur des gens et dans le mire. Oui, Jurgen Klopp, il est dans le cœur des gens pour les supporters de Liverpool. Mais si on regarde un peu son palmarès, il est quand même impressionnant. Il est arrivé en 2015. C'est un championnat d'Angleterre en 2020. Une Ligue des champions en 2019. Des coupes, une coupe du monde des clubs. Six titres majeurs emportés en neuf saisons en Angleterre. C'est quand même un sacré palmarès pour le coach de Liverpool. Et tout à l'heure, dans l'œil de Cam Cam, qui va avoir la parole dans un instant, je vous rappelle, on se demandera si c'est le plus grand entraîneur de ces 15 dernières années, 10 dernières années. On en a trois dans le chapeau, à vous de voir. Et justement, on a regardé aussi, après son message sur les réseaux sociaux, il a aussi donné une conférence de presse exceptionnelle aujourd'hui, Jurgen Klopp, à 16h. Et il nous a expliqué comment il avait annoncé à ses joueurs, et non pas à Djibril. Je rappelle que Jurgen Klopp, la dernière fois qu'il a dit « j'ai besoin d'une année sabbatique », c'est quand il a quitté Dortmund et qu'il signait six mois après, à Liverpool. Donc, il n'a peut-être besoin que six mois pour se régénérer. C'est quoi l'avenir de Jurgen Klopp, avant de voir les potentiels remplaçants ses sélectionneurs de l'équipe d'Allemagne ? Ça dépendra de l'euro, peut-être, de Nagelsmann. C'est retrouver un gros club ? C'est vraiment s'arrêter un an ? J'ai l'impression que s'il dit qu'il est un peu à court d'énergie, il va peut-être vouloir se reposer un peu. Oui, mais la dernière fois qu'il a dit ça, il l'a repris un peu. Ancelotti, pardon, Ancelotti, quand il annonce « je me fais mes six mois, un an de pause », il part à Vancouver, il va pêcher le saumon à Vancouver avec Madame, il s'est posé un an, il revient, je crois qu'il avait la patate, il était plutôt bien, il avait des choses à proposer. Je pense que lui, c'est aussi ça, à un moment donné, tu es rôti mentalement et il a besoin de souffler, et ça va revenir après. Après, tu as aussi l'opportunité pour les clubs, qui voient un joueur comme ça, un entraîneur comme ça sur le marché, je ne sais pas, tu t'appelles le Barça par exemple, ton entraîneur, ça ne marche pas trop, ta saison n'est pas ouf, tu peux te dire pourquoi pas... Oui, mais s'ils n'ont pas les joueurs à lui offrir, s'ils sont obligés de revendre un siège pour pouvoir payer un joueur. Peut-être qu'il y a un projet à monter autour de lui, peut-être que c'est un nom qui peut l'intéresser. Tu as parlé du Bayern, pourquoi pas, qui ne fait pas une grande saison pour l'instant, mais bon, peut-être qu'à la fin, il y aura des titres, mais pour l'instant, ce n'est pas dingue. Peut-être que c'est un coach qui est hyper manquable aujourd'hui. Mais Paris a pris Enrique un entre-autos ou pas ? Il part quasiment au top de sa forme. Je vais répéter ma question quand même. Paris a pris Enrique un entre-autos ou pas ? Paris est un club beaucoup trop adolescent pour avoir ce genre d'entraîneur qui s'installe et qui pose la valise pendant 7 ans. Et qui fait 7 ans à Dortmund, 9 ans à Liverpool. Il a besoin de temps pour construire. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de coachs qui se soient arrêtés ce timing-là à Paris. Peut-être qu'Enrique est lancé, mais pour l'instant... Un dernier mot avec vous, Candice ? On en reparlera tout à l'heure. Sa justification, en fait, elle met fin à tout débat. Effectivement, il n'en peut plus. Et ça va un peu aussi dans cette tendance ces dernières années où les sportifs disent « je suis en dépression, ça a été compliqué ». Ça touche aussi les entraîneurs. Évidemment, parce que c'est du stress x 1000 pendant 10 ans. Donc c'est plutôt ça. Et en même temps, on ne peut pas dire « il faut le retenir ». Non, il a besoin, il a besoin. La défaite contre le TFC a été la goutte d'eau pour Faro et Organ Club. On suivra du coup ce que fera Mossala aussi. Parce qu'évidemment, ça joue sur la star de l'équipe. Et l'influence sur la fin de saison. Évidemment, il avait l'air de dire que les joueurs l'ont bien pris. Ils ont tellement de trophées à aller chercher qu'on peut imaginer qu'ils seront motivés. C'est hyper grisant de se dire « on finit la saison ensemble, on donne tout ce qu'on peut faire. » Ou alors vous vous dites « c'est pas grave, Simon, il n'est plus là, si je relâche ça. » On verra. Gardez des forces pour tout à l'heure. Huguen Club a annoncé son départ de Liverpool, les amis, en fin de saison. Pour moi, on va pas être une légende de Liverpool. C'est vraiment un grand entraîneur. On va perdre un grand entraîneur de la première ligue. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Club. Club, les amis, qui va quitter Liverpool en fin de saison. Mais avant de commencer, c'est une idée qu'on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu t'est parlé, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Huguen Club va quitter Liverpool en fin de saison, les gars. En fin de saison, il va quitter Liverpool. Et pour moi, c'est vraiment dommage parce que Club, c'est une légende. C'est une légende vivante de Liverpool. C'est vraiment une légende, les gars. Une légende. Je m'en souviens que lorsque Huguen Club est arrivé à Liverpool, Liverpool n'arrivait plus à jouer les premiers rôles. Liverpool avait du mal à se qualifier pour la LDC. Liverpool finissait toujours 6e, 7e, 8e, 9e mars. 6e, 7e, 8e, 9e. Liverpool avait du mal à se qualifier pour la LDC. Liverpool ne jouait même plus les premiers rôles. Je n'en parle même plus. Je n'en parle même pas du titre, les gars. Je n'en parle même pas du titre. Liverpool ne jouait même plus au titre depuis lorsque Huguen Club est arrivé. Il a battu Liverpool en son image. Il a fait venir des mecs comme Sadio Mané. C'est lui qui fait venir Sadio Mané à Liverpool. Mané jouait à 180 tonnes. Pour ceux qui s'en souviennent, il jouait à 180 tonnes. Il part Mané à 180 tonnes pour faire venir à Liverpool. C'est lui qui fait venir Mwame Salah. Je m'en souviens que lorsque il fait venir Mwame Salah, on se pose la question où est-ce que Salah va jouer. Parce qu'à l'époque, Liverpool avait déjà un trio qui fonctionnait très bien, à savoir Sadio Mané, Femino, Coutinho. Il y avait également Lalana. C'était un quatuor même. C'était même un quatuor. Sadio Mané, Femino, Coutinho, Lalana. Lorsque ça l'est arrivé, on se pose la question où est-ce que Salah va jouer. Parce qu'à l'époque, Coutinho était très performant. Coutinho était très performant. Mané était très performant. Femino, très fort aussi. Aussi très performant. Donc, lorsque Salah arrive, on se pose la question où est-ce qu'il va jouer. Où est-ce qu'il va jouer. C'est comme ça que Klopp arrive à trouver un pouce à Salah. Parce qu'à l'époque, Mané jouait côté droit, Coutinho côté gauche et féminin. Il jouait en pointe. L'Alan a joué derrière Femino. Donc, c'était un quatuor. Lorsque Salah arrive, Mané bascule à gauche. Salah prend son côté droit. Femino en pointe. Et Coutinho jouait maintenant en 10. Coutinho jouait en 10 autant pour moi. Coutinho jouait en 10. Donc, celui qui a perdu son poste, c'est L'Alan. C'est L'Alan qui a perdu son poste. Donc, c'est comme ça que Klopp a fondé son quatuor. Son quatuor de Liverpool. Et c'est comme ça que ça a fait des dégâts en Europe. Ça a fait des dégâts en Europe. Il a remporté une première ligue. Il a remporté une LDC. Liverpool n'avait plus jamais remporté la première ligue. Ça faisait 30 ans. Ça faisait 30 ans. Liverpool n'avait plus jamais remporté une première ligue. Il est arrivé. Il a fait gagner la LDC à Liverpool. Il a fait gagner la première ligue à Liverpool. Si Manchester City n'était même pas monstrueux, c'est que Liverpool allait prendre même 3 premières ligues. C'est parce que Liverpool est tombé sur une période où City était quasiment jouable. Parce que c'est inadmissible que tu finis la saison avec 97 points. Tu finis la saison avec 97 points et tu n'es pas champion. La saison, je pense, c'est 2019. Liverpool finit avec 97 points, je pense. 2019 ou bien 2018, entre déjà, Liverpool finit avec 97 points. Si tu finis avec 98 points, si tu finis à 1 point de Liverpool. Donc, vous pensez qu'avec 97 points, tu n'as pas de quel championnat. Tu es champion tout court. Tu es champion. Mais parce qu'il est tombé sur un grand City, c'est dommage. Il est remporté au moins 3 premières ligues minimum. C'est juste qu'il est tombé sur un City extraordinaire. Il est tombé sur un City extraordinaire. C'est vraiment dommage, les amis. Mais sinon, c'est un très grand coach. C'est un très grand coach qui a porté à Liverpool. Il a beaucoup apporté à Liverpool. Si on parle de Liverpool aujourd'hui, c'est aussi en grande partie à cause de Ligan Club. C'est grâce à lui, les gars. C'est grâce à lui. Et donc, je voulais vraiment faire cette vidéo pour lui rendre hommage. Parce qu'il a beaucoup apporté pour Liverpool. Klopp a beaucoup apporté à Liverpool. Partage-moi, torré, ça t'a commenté. Quel souvenir tu gardes de Ligan Club? Du matou et si tu n'es pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche. De toute façon, vous n'aurez rien que les prochaines vidéos qui vont rester là. Je suis sûr qu'il y a très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada